Bonjour à tous, j'ai envie de dire chers collègues parce que j'en connais beaucoup d'entre vous et réciproquement. Je travaille actuellement à Whizik qui est un changement. J'ai plutôt travaillé ces dernières années dans le public, en quelque sorte j'ai viré ma cutie. Mais c'est une start-up très sympa dans laquelle je me plais. Alors aujourd'hui, l'idée principale, disons presque le slogan, le concept mis en avant, c'est la partition augmentée. Évidemment, ces termes mériteraient d'être explicités. Avant tout, c'est quelque chose de commercial, vous l'aurez compris. Et voilà la première restriction que je voudrais faire aujourd'hui par rapport aux présentations précédentes que j'ai pu faire. C'est qu'étant dans le privé et en plus dans une start-up, les technologies qu'on a sont nouvelles, en train d'être implémentées. Donc mes patrons m'ont bien fait comprendre, et ils ont raison pour la survie de l'entreprise, qu'il fallait que je réfrène mes ardeurs par rapport, disons, à la recherche que j'ai pu mener là-bas déjà ces quelques mois. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux rien dire. En particulier, cette présentation, c'est l'occasion de proposer des collaborations, puisqu'on travaille sur ce thème de la notation musicale, et en particulier à Wizix sur la synchronisation entre l'espace graphique, l'espace audio, l'espace logique, des choses que certains d'entre vous connaissent bien. Et évidemment, comme toute start-up, il y a du recrutement. Et un autre point, c'est qu'on travaille avec de plus en plus même d'éditeurs de partition, d'éditeurs musicaux. Et donc là, il y a peut-être aussi des choses à voir et à ouvrir. J'ai avec moi les cartes de Grégory Delera, l'un des fondateurs, donc ce qu'on vit de se rapprocher pour des collaborations, c'est ce qu'il faut. Alors, ce dont j'ai prévu de parler, c'est une petite présentation de la partition augmentée telle qu'elle existe, n'est-ce pas, et qu'elle est utilisée par des vrais utilisateurs sur le site wizix.com, par exemple, mais aussi en iPad. Et puis, les problématiques de synchronisation qui nous intéressent par rapport à la notation musicale, entre autres, parce que pour l'instant, on a toujours un support graphique pour cette pratique. C'est la synchronisation avec la partition symbolique, donc là, hors graphisme, par exemple, pour savoir où on en est, pour pouvoir tourner les pages automatiquement lorsque le morceau défile, par exemple, avec des accompagnements derrière. La synchronisation avec les PDF des éditeurs, donc là, c'est pas quelque chose de linéaire, puisque vous connaissez les règles de gravure, il y a bien souvent des ressorts, enfin, c'est, la plupart du temps, c'est pas, je sais plus comment ça s'appelle, c'est, évidemment, une blanche prendra moins de place en horizontal que de noir, la plupart du temps. Donc, il y a une synchronisation à faire à ce niveau-là, notamment pour pouvoir maintenir un curseur graphique. Il y a une synchronisation avec des enregistrements audio, des accompagnements. La plupart, maintenant, des accompagnements qu'on fournit sont des enregistrements faits en studio par des vrais musiciens. Ça veut dire que, là-haut encore, c'est pas linéaire, mais qu'il y a des choses qu'on souhaite, à savoir du robot, enfin, de l'interprétation. Donc, il faut de la synchronisation. Pareil, c'est la même problématique avec les enregistrements vidéo, les techniques changent un petit peu. Et puis, la synchronisation en live avec le jeu du musicien pour pouvoir suivre l'interprétation du musicien, cette fois-ci. Notamment pour les tombes de pages, mais aussi pour l'évaluation par rapport à ce qu'on attend du jeu. Pouvoir colorier une note en rouge ou en vert, ce qui est assez stimulant, justement, dans l'apprentissage et notamment dans les petites classes. Alors, voilà la forme sous laquelle ça se présente, lorsqu'on est sur tablette. Donc, on souhaite une partition interactive. Et là, on rejoint les travaux de Dominique Faubert au GRAM. Bien sûr, on veut savoir sur quelle note on est, notamment pour l'évaluation, mais pas que. Pour les clics aussi, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens. On avance dans la partition, mais l'utilisateur peut interagir avec la représentation graphique pour se positionner à un endroit. Ça paraît assez trivial, mais il faut un petit peu réfléchir au mapping quand même. Des accompagnements personnalisables. Je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais en fait, il y a une console de mixage qui permet d'activer ou désactiver des pistes. Ce qui est pratique, par exemple, si on est un instrumentiste de quatuor à cordes. On est le violoncelle. Bon, on veut pouvoir désactiver, faire de la musique minus one. Et par rapport au CD, on a cet avantage-là que c'est interactif. On peut aussi, ces accompagnements, les time-stretcher et les transposer. Et puis, on peut même, plus finement, si on a une bonne acoustique à la maison, régler les volumes de chacune des pistes relativement. L'analyse du jeu du musicien, je l'ai mentionné, ça donne des scores. Donc, ça permet à l'utilisateur de savoir où il en est, de se mesurer avec les petits camarades éventuellement. Donc, d'avoir une ludification qui peut être souhaitable. Et entretenir, disons, l'envie de jouer à la maison pour ce qui se passe entre deux cours, d'une semaine à l'autre, pour des élèves d'un jeune âge. C'est souvent une question pour les professeurs et les conservatoires sont intéressés par ces choses-là. Et voilà, l'évaluation en temps réel, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc, bon, j'ai récupéré un slide de critique enthousiaste. Il faut savoir qu'on revient d'une âme aux États-Unis comme salon et qu'on a reçu le prix du meilleur outil, le best tool pour 4Schools. Donc, voilà, il y a un enthousiasme qui est une bonne chose pour notre activité et pour la musique aussi, je l'espère. Actuellement, les plateformes sous lesquelles le produit est disponible, c'est iPad et sur les technologies web, donc sur les navigateurs. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus techniquement ? C'est qu'effectivement, on a dû développer deux versions au niveau du code. Donc, on a de l'objectif, c'est qu'ils utilisent du corps audio directement sous iPad. Et on a redéveloppé les choses en JavaScript et la web audio API pour le web. Alors, je vous parlais des contrats avec les éditeurs. En voici quelques-uns qui travaillent avec nous. Et là, il n'est pas question, par exemple, pour eux, qu'on fasse du rendu dynamique de leur partition. Ils ont passé beaucoup de temps et d'investissement à la gravure musicale, pour la notation musicale. Et bien sûr, ils tiennent à ce qu'on utilise, le résultat de leurs investissements. Et aussi, c'est un intérêt pour nous, leur savoir-faire. Alors voilà, je me jette. On passe à la démo. C'est quelque chose que je peux faire assez facilement. Donc, est-ce qu'on peut avoir du son, Yann ? Ça sort ou pas ? Ça va. Donc, là, c'est un quatuor de clarinette. Donc, on voit qu'il y a un suivi, un curseur de notes, un curseur de mesures. On peut cliquer. Ça se resynchronise. On n'en attend pas moins. Et en tout cas, on voit que c'est le cœur de métier, en quelque sorte, de WISIC. Il faut que ça se passe bien, toutes ces histoires de synchronisation. Je vais repartir au début. Donc, changer la vitesse de lecture, c'est pareil. On a envie que le curseur suive les bonnes notes. Si vous avez l'oreille, vous la retrouverez. On veut pouvoir transposer aussi. Donc, comme je vous mentionnais, on peut désactiver des instruments. Changer les oublines. Voilà. Ça, ce sont des pistes virtuelles générées par WISIC. Et comme je vous l'ai dit, on enregistre de plus en plus en studio. Vous entendrez probablement pas la différence d'où vous êtes, mais c'est plus sympa, plus vivant, une fois qu'on a ça. Il y a d'autres modes. Le jeu libre, je n'ai pas ma clarinette avec moi. Mais ici, on a un petit aimant. Là, il suit un peu tout seul. Ça commence à être n'importe quoi si je parle. Il devrait se recaler si j'arrivais bien à siffler. C'est moi qui me suis paumé. Il se recale quand même. Voilà. Plus ou moins. Quand il est vraiment perdu, normalement, il disparaît. Mais il faudrait que je me teste pour ça. Je suis bavard. Voilà pour cette fonctionnalité. Bon, il y a des tournes de page. Ici, il y a l'évaluation. Alors, m'évaluer au microphone. Donc, il y a une petite phase de calibration. C'est pour mesurer la latence propre à la machine, au système. Enfin, tout ce qui se cumule de baisseur, etc. En tout cas, ça doit vous permettre de cerner quelles sont nos problématiques. Vous pouvez préparer vos questions parce qu'après, normalement, j'aurai fini ma démonstration. S'il peut bien me rendre la main. Bon. Ça fait partie des aléas. Là, je teste quelque chose en local. D'habitude, on est toujours branché sur les serveurs. Peut-être que c'est dû à ça. L'entrée est active ? Est-ce que l'entrée est active ? Ah, du coup, non. Il n'a pas proposé d'entrée. Effectivement. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. Ah, du coup, j'ai une jolie icône. Plaf. Voilà, oui, c'est pour ça. Donc, je ne peux pas vous faire la démonstration de ça. Mais, du coup, ceux qui sont intéressés, je vous invite à Musicora, qui est aujourd'hui, demain et après-demain. On sera sur les stands. Il y a en permanence un pianiste, un saxophoniste qui font des démos de ce système-là. Voilà. Sans connexion, c'est tout ce que j'ai pu faire. Plaf. Je suis tout oui pour vos questions. Moi, j'ai une question. C'est un micro, non ? Oui. Je crois que c'est un micro. Il y a un micro. Donc, je te le rends. Voilà. Bon. Oui, j'ai une question sur ce qu'on n'a pas vu. C'est sur l'évaluation. Oui. Comment ça se passe ? À quel niveau ? Ah oui. On colorie en rouge, en vert ou en jaune une note après qu'elle a été jouée, analysée en live. Donc, on voit ça tout de suite et on fait des choses même parfois plus malignées avec des bandes dessinées dont on affiche. Ça, c'est dans la ludification. On affiche une image une fois qu'une section a été correctement évaluée. D'accord. Mais qu'est-ce qui est évalué exactement ? Le contenu spectral par rapport au contenu spectral attendu. Donc, ça détecte les erreurs de notes, les erreurs de rythme. C'est ça. Et la qualité du temps. Oui, la qualité du timbre, justement, on essaye de minimiser ça pour se concentrer sur les notes qui sont jouées. On essaye d'abstraire les notes. Tout à fait. Mais du coup, aussi, oui, le rythme. Donc, on peut le jouer au métronome ou éventuellement avec un accompagnement généré. Mais si on n'est pas en place, dans ce cas-là, on aura rouge. Et, comment dire, la partie évaluation en temps réel, ce qui est évalué, c'est quoi ? C'est le suivi, en fait. Oui. C'est ça qui est... C'est ça. Le rendu qui est fait, c'est... En gros, on montre en temps réel ce qui a été joué, ce qui n'est pas joué. C'est ça. J'ai quelques petites questions. On en avait déjà parlé, pas informellement, comme ça, dans les couloirs de l'IRCAM. Alors, premièrement, est-ce que tu peux expliquer en quoi Wizix diffère, ou pas d'ailleurs, de principal concurrent smart music ? D'autre part, est-ce qu'il y a un... Est-ce que l'accompagnement... Est-ce qu'il y a une forme de... Il y a une certaine souplesse dans le tempo ? Oui. Est-ce que l'accompagnement est capable de varier légèrement en agogique, selon le jeu de l'interprète ? Est-ce que... Et troisièmement, comment vous vous débrouillez dans l'évaluation avec tout ce qui est ornements, trilles, choses non mesurées, trémolos, etc. ? Est-ce que, spectralement, ça fait du bruit quand même ? Absolument. Exactement. Bon, ben, c'est... Je commence par répondre par la fin. Effectivement, une fois que le contenu spectral est brouillé, là, il nous faut d'autres stratégies, et c'est pas du simple et de zéro. Ensuite... Mais c'est en place déjà, tout ce qui est ornements ? Plus ou moins, on explore... Enfin, il y a déjà des choses, mais c'est perfectible. Sur ce niveau-là, c'est pas trivial, comme tu le soulignes. Ouais. Il y a une autre question qui me vient. Parfois, il y a des cadences dans les concertos, des choses qui sont pas écrites, prévues d'avance. Enfin, dans les concertos, la tradition, ça serait d'improviser. On sait qu'aujourd'hui, on suit plutôt des cadences qui ont été écrites par souvent d'autres compositeurs, etc. Mais il se pourrait qu'il y ait des passages aussi improvisés. Et puis, il y a des types de musique qui appellent ça aussi. On a des chorus, et puis tout d'un coup, on a quelque chose qui est pas du tout... Ouais, particulièrement jazz. Voilà. Donc, comment vous vous approchez de cette chose-là ? On s'est pas penché là-dessus, pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu suggérerais, du coup, de suspendre le suivi à ce moment-là ? Je crois que dans... On viendra après l'autre question dans le sens inverse, mais dans Smart Music, je crois qu'il y a des espèces de marqueurs, justement, qui indiquent des moments cadentiels, une sorte de début et de fin, en quelque sorte, avec peut-être une note particulière qui va indiquer le... Ou un épisode musical particulier qui indique la fin, par exemple, de la cadence. Une espèce de méta marqueur, enfin... Mais dans ce cas-là, audio qui serait détecté ? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment de temps qui va durer. On sait pas, justement. On sait pas combien de temps ça va durer. Si c'est une cadence libre, comme dans la fin d'un premier mouvement de concerto classique, on sait pas combien de temps ça va durer. Par contre, on sait à quel moment le soliste va... Enfin, l'orchestre, plutôt, va rentrer. En général, c'est harmonique. Enfin, et voilà... Bon. On reprend à la fin, tu veux dire, de la cadence, il y a quelque chose... Il y a une espèce de... Voilà, il y a une mesure, en général, qui est plus ou moins écrite. Ça dépend, il y a différentes façons de le faire. Comment détecter. Et du coup, l'usage de ça, ce serait qu'un musicien peut répéter son concerto, jouer la partie écrite, jouer son improvisation de la cadence, et que l'orchestre, enfin, l'accompagnement puisse quand même le rejoindre à la fin de sa cadence. Voilà. Là aussi... Là, par contre, je suis pas sûr qu'il y ait une solution... Je serais curieux de... De la solution de Smart Music, c'est-à-dire que le musicien est obligé de jouer quand même quelque chose à la fin qui est écrit... C'est ça. D'accord. Et qui est proposé, du coup, par Smart Music directement. Oui, c'est une demi-mesure ou une mesure qui... D'accord. Et qui est écrite exprès pour ce concerto. Voilà. Donc là, il y a un travail compositionnel, enfin, limité, mais... Oui, c'est... Qui intervient et qui fige la dernière partie de la cadence, la toute dernière partie. Oui, c'est une solution musicale qui heurte pas, mais par contre, on perd la liberté totale de l'interprète pour la fin de sa cadence. Oui, enfin, quel que soit le... Quel que soit le moyen, après... La question, c'est, est-ce que c'est quelque chose qu'ils sont envisagés ? Qui est ces petites parties libres, improvisées ? Après, c'est... C'est aussi... On peut dire que c'est assez marginal. C'est... Alors, pour nous, c'est... Non, la question que tu soulèves, elle est intéressante. On ne s'est pas penché dessus encore, à ce niveau-là, de réflexion. Parce que... Simplement, il y a eu deux priorités de développement, mais... C'est très intéressant, parce qu'on a, justement, beaucoup de concertistes. On a des professionnels, vraiment, qui viennent nous voir pour pouvoir répéter chez eux. Avec l'orchestre, on a enregistré quelques concertos, en fait, avec des orchestres. Par exemple, le double concerto de Bach, où ils vont enlever l'un ou l'autre des violons, où l'orchestre est réglé ces niveaux-là. Et pareil pour des concertos de piano, qui ont été demandés expressément, et où des interprètes professionnels nous commandent ces enregistrements-là, pour pouvoir répéter chez eux, vu que, maintenant, le nombre de répétitions en orchestre, enfin, avec l'orchestre, tend à diminuer. Donc, bien aménager ces passages-là, ce serait intéressant. Je ne sais pas si c'est l'option que je prendrais, parce qu'elle n'est pas universelle, celle-là, de préécrire quelque chose. Non, mais c'était... Peut-être que je déclencherais... Ça peut être aussi déclencher. Voilà. Personnellement, je voudrais que d'autres jouent un qui est dans la salle. Peut-être web midi... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, une fois que le musicien joue, son seul moyen d'interaction... Oui, j'allais dire, une fois que le musicien joue, son seul moyen d'interaction avec le logiciel, c'est son instrument, en fait. En général, l'écran est pas loin. Et comme les écrans deviennent aussi des surfaces tactiles, il a, à proximité dans son environnement, un autre moyen d'interaction, en vérité. D'accord, mais est-ce qu'il est pas utilisé dans ce cas de figure ou pas ? Pour la répétition chez soi, si l'écran est utilisé, et du coup, on pourrait tout à fait ne pas s'en priver, et ne pas faire l'hypothèse qu'il n'y a que l'instrument à ce moment-là. Ça pourrait permettre de résoudre le problème des cadences, justement. Exactement. Voilà. Ça, c'est la façon dont j'ai... Alors, il y avait les questions précédentes. Par rapport à Smart Music, leur histoire à eux, c'est plutôt de partir de la gravure musicale, numérique, pour l'intégrer ensuite... Enfin, leur cœur d'un métier, c'était d'abord ça. Et donc, ils essayent là-dessus de greffer d'autres choses. Et en particulier, pour les professeurs, effectivement... Je ne suis pas d'accord, mais... D'accord. Je crois qu'il y a les deux aventures, effectivement, finales pour la gravure. Et Smart Music ont été totalement distinctes et parallèles. Dans cette entreprise qui s'appelait à l'origine Coda Music, c'est ça, je crois. Oui. Mais non, au contraire, la notation est arrivée... Donc, Smart Music était au départ du hardware. Donc, c'était vraiment une boîte qui accompagnait. C'était le premier truc qui le faisait, en fait. Ensuite, c'est devenu du soft avec des disquettes, etc. Et ultérieurement, mais assez tard, la notation, ils ont un peu fusionné les deux. D'accord. Mais vraiment, les deux choses étaient différentes. C'était deux équipes de développement complètement distinctes. Et deux produits et deux publics aussi complètement différents. T'as l'air de bien les connaître. Je les connais, oui. Mais... Donc, Smart Music, le cœur du truc, c'est vraiment ce suivi agogique qui est très intéressant. D'accord. C'est-à-dire que là, si tu... Enfin, en bref, si tu joues et que tu ralentis un peu, tu arrives par exemple vers un point d'orgue, tu vas naturellement infléchir un peu ton tempo, etc. Ou même simplement dans une phrase. La phrase n'est jamais jouée, mettre en ordre. Enfin, je ne pense pas que ça existe vraiment dans la musique réelle. Et du coup, voilà, là, est-ce que... Bon, le tempo est figé. Il y a une interprétation qui a été préenregistrée avec des pistes virtuelles. Oui. Est-ce que cette interprétation bouge un petit peu, puisque ça a été enregistré par des vrais musiciens ? Oui. Donc, elle bouge naturellement. C'est ça. Mais elle ne bouge pas selon l'agogique du soliste qui veut répéter. C'est le soliste qui s'adapte à cette agogique, en quelque sorte. Là, à nouveau, on rencontre la question de à quel public on s'adresse. Oui. Si on s'adresse à des jeunes apprenants, suivre leurs variations de tempo, ça paraît contre-productif. Mais ces variations... On parle vraiment d'agogique, de variations assez infimes. Oui. Où est-ce qu'on met la barrière ? Je pense que l'agogique, elle arrive une fois qu'on a un certain savoir-faire musical. Il y a une dimension, est-ce que c'est prématuré ou pas ? Et du coup, pour nous, il fallait trancher sur effectivement qu'est-ce qu'on propose. Alors, en général, quand on propose l'enregistrement, on propose aussi des pistes synthétisées pour si on veut avoir quelque chose de métronomique. Voilà. Donc, l'utilisateur a le choix. C'est un premier point. Et finalement, on s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'on a une interprétation naturelle. jouée par des vrais musiciens. Et une interprétation synthétique qui permet d'avoir une rigueur métronomique. Et là, l'utilisateur fait son choix là-dedans. Le suivi éagogique, je pense que c'est réservé, effectivement, à ceux qui sont déjà très bien. Et pour l'instant, on ne l'a pas mis dans le produit tel qu'il est livré. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est plus ou moins qu'elle vous pensait ou qu'ils avaient peut-être déjà développé. Oui, on a déjà du suivi, en fait. Que ce soit pour le... Enfin, le... Si, si, on l'a vu quand je sifflais. Donc là, il y a un suivi total. Par contre, à ce moment-là, on a désactivé... Voilà. On a désactivé l'accompagnement. Exactement. D'accord. C'est le choix qu'on a fait. Et si tu mettais les... Si tu mettais l'accompagnement, qu'est-ce qui se passerait, en fait, si on... On pourrait l'entendre avec un vocodeur. Voilà. D'accord. I pour l'entendre. Nous sommes dans uncemos Daniais. Voilà là. On doit nous Nit Raval.